Comment accélérer le processus d'élimination du mariage précoce ? Une question qui revient dans les travaux annuels de l'Union africaine depuis le lancement en 2015 d'une campagne pour l'élimination du phénomène dans le continent. Même si quelques progrès ont été notés, il ne reste beaucoup à faire. Tendance à la baisse en ce qui concerne un peu le maillage des enfants. C'est vrai que dans certaines parties, autour du bassin du lac Yad et dans le Sahel de façon générale, la pratique demeure dans des pays comme le Niger, le nord du Nigeria, au Mali et même dans des pays comme le Sénégal. Les mariages précoces constituent un frein à l'épanouissement socio-économique de la jeune fille. D'où le cri de cœur de plusieurs femmes leaders qui portent d'ailleurs la voix aux hautes instances de décision. C'est une question de développement, c'est une question de démocratie, c'est une question de bonne gouvernance, c'est attelé à tout cela. Ce n'est pas seulement une question de santé. Donc ça je pense que les mariages précoces, c'est le moment que tous les États membres s'engagent à protéger. Parce que pour moi c'est une question de droits humains des enfants. C'est le moment pour nous de les protéger, de les laisser à l'école, d'être comme tout enfant du monde, de pouvoir s'épanouir et d'avoir un jour le choix de se marier et de faire des enfants. Un phénomène souvent adossé à des croyances endogènes qui requièrent donc l'engagement des gouvernements africains. C'est une question qui doit vraiment être engagée au niveau des communautés, accompagnée par les gouvernements aussi, pas seulement de la société civile, pour qu'on puisse vraiment faire comprendre aux parents de laisser grandir les filles. Parce qu'il y en a qui sont mariés, même étant dans le ventre de leur maman. Malgré les instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux qui consacrent les droits et le bien-être de l'enfant, la pratique persiste ailleurs à cause des pesanteurs socioculturels. Des actions de plaidoyer s'imposent pour faire face aux poches de résistance dans le continent.